Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour ce mois de mai ? On a le 5 de denier. Ok, quoi d'autre ? Le 10 de bâton. Le 10 de denier, ok. Et une dernière pour les lions pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a la reine d'épée. Ok, alors là ce qu'on nous dit, c'est qu'avec le 10 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui a peut-être été trop lourd à porter pour vous. Mais avec le 10 de denier, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va s'alléger. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, pour arriver à cette espèce de lâcher prise et de plus de sérénité, il va falloir beaucoup travailler sur vous et rester dans votre intellect. La reine d'épée, c'est vraiment l'intellect, les pensées, l'intelligence, etc. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment un gros besoin de se reposer en fait. Donc, on va aller préciser tout ça. Donc, sur le 5 de denier pour les lions. Alors, j'en ai trop. Sur le 5 de denier, on a le cadeau. Ouais, il faut que vous fassiez, que vous, vous fassiez en fait, le cadeau de penser à vous et de travailler sur vous. C'est ça que je ressens. Sur le 10 de bâton, on a la joie. Oui, ça va vous apporter beaucoup de joie de... Juste de lâcher prise en fait. Sur le 10 de denier, on a l'amour. Waouh ! Ce mois-ci, il va falloir vous reconcentrer sur l'amour de vous-même. Et peut-être sur l'amour de quelqu'un d'autre qui vous apporte beaucoup de joie et que vous voyez vraiment comme un cadeau. Ou si vous ne le voyez pas comme un cadeau à l'heure actuelle, c'est vraiment comme ça que vous allez le voir au final en fait. Et une dernière. Sur la reine d'épée, on a le voyage. Ouais, il y a vraiment un besoin de s'évader. C'est ce que je ressens. Un besoin de s'évader, un besoin de prendre l'air, un besoin de voir d'autres choses, de voir des nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Donc, sur le 5 de Denis et le cadeau pour les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix. Attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute. Faiblesse et inconstance. Passivité mais sentiments sincères. Risque de décision irréfléchie. Tentation dangereuse ou imprudente. Il va falloir faire un choix en fait. Il va falloir faire le choix entre rester dans la situation dans laquelle vous êtes et qui commence à devenir beaucoup trop lourde pour vous. ou passer à l'action entre guillemets et prendre du temps pour vous et vous accorder ce cadeau qu'est le repos en fait et la reconnexion à soi. Et penser vraiment à soi. Donc, sur le 10 de bâton et la joie. Qu'est-ce qu'on a ? Sur le 10 de bâton et la joie. Pour les lions. Pour ce mois de mai. Ouh là, elle a sauté. On a l'as de coupe. Joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions. Enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude du cœur. Ouais, c'est vraiment... Peut-être que vous étiez trop dans le matériel, dans le professionnel. Et là, on vous dit qu'il va vraiment falloir vous reconnecter à l'amour. On a quand même deux fois la joie. Ok. Donc, sur le 10 de pentacle et l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? Sur le 10 de pentacle et l'amour. On a le pape. Forte protection, heureuse et bénéfique. Facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Conciliation et générosité. Confiance et foi en ses possibilités, ses intuitions profondes. Respectabilité. Oui, il y a ce besoin de tranquillité, en fait. De sérénité. De rester dans la sagesse. Et de reprendre confiance en soi. Et de suivre ses intuitions. Ok. Et sur la reine d'épée et le voyage, on a la justice. Un bon équilibre général est déterminé par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et à l'honnêteté. Manque de souplesse mais de roiture et bonne conscience. Action, bien intentionnée. Oui, il y a encore cette notion de rigueur, d'intellect qui rejoint la reine d'épée complètement. Avec la justice, c'est cette notion de retrouver un équilibre. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'il va falloir que vous retrouviez un équilibre entre le relationnel et le matériel, le professionnel. Ok. On va les préciser une dernière fois. Donc, à chaque fois, j'oublie quelle est cette carte. Sur le 5 de denier, le cadeau et l'amoureux. Donc, on en a deux. On a musique et chanson et un homme jeune. Donc, l'homme jeune, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'il fait de la musique. Ou alors, la musique, ça peut nous renvoyer à tout ce qui est déjà l'art. Et peut-être ce mois-ci, essayez de plus vous connecter avec les musiques que vous écoutez. Ou peut-être que vous aurez des messages là-dedans. Sur le 10 de bâton, la joie et l'as de coupe. On a la femme âgée. Ok. Donc, peut-être une femme plus âgée que vous. Quelqu'un qui va être quand même d'assez bons conseils. Quelqu'un de votre entourage. Ok. Sur le 10 de Pentacle. L'amour et le pape. J'en ai encore deux. On a la dispute et des discussions. Ouais. Il y a des choses qu'il va falloir mettre au clair. Sûrement par rapport à des conflits. À des disputes. À des désaccords. Et il va falloir discuter. Il va falloir mettre les choses au clair. Pour justement lâcher ce poids qui est trop lourd. Et être plus dans la sérénité. Et sur la reine d'épée. Le voyage et la justice. On a l'échec. Vous avez peur d'échouer en fait. Vous avez peur d'échouer. Si vous justement lâchez prise. Et si justement. Vous mettez un peu de côté. Cet aspect très concret. Cet aspect très matériel. Vous avez peur d'échouer. Mais on vous dit clairement que c'est pas le cas. Parce qu'on a quand même. Deux fois la joie. L'amour. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Il y a un choix à faire. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Et d'échouer. Mais ça sera clairement pas le cas. En tout cas. C'est pas du tout ce que je ressens. Prenez ce qui vous parle. C'est encore une fois. Je le dis à chaque fois. Un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et maintenant. On va aller voir. Un peu plus précisément. Au niveau. Donc professionnel. Sentimental. Et spirituel. Avec le racle. La puissance de la lune. Et je vais vous lire. Le petit livret. Donc au niveau professionnel. On a la nouvelle lune en poisson. Ok. Au niveau. Sentimental. La pleine lune. Et une carte pour. Le spirituel. Pour les lions. Pour ce mois de mai. S'il vous plaît. Et on aura la nouvelle lune. En gémeaux. Ok. Donc au niveau. Professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire. Donc je vais vous lire. Tout ça. Donc au niveau professionnel. Cette nouvelle lune en poisson. T'invite à te demander. Si ta vie professionnelle. A du sens pour toi. Elle te demande. Si tu es en accord. Avec ce que tu fais. Dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser. Des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel. Te permet d'évoluer positivement. Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement. Est-ce que tu te sens à ta place. Si ce n'est pas le cas. On t'invite aujourd'hui. A développer de nouvelles. Capacités et compétences. Pour donner le renouveau. Que tu attends. Pour ta vie professionnelle. Cette nouvelle lune. T'invite à prendre du recul. Sur ta vie professionnelle. Pour laisser la place. A des questions constructives. Et des prises de conscience. Ça rejoint. Je trouve. Ce que je vous ai dit. Juste avant. Sur ce fait. De peut-être que. Votre aspect. Professionnel. Matériel. Etc. Et en fait. Pas forcément. Le meilleur. Pour vous. Maintenant. Au niveau. Sentimental. Parfois. Il y a une partie de toi. Qui pense. Qu'il lui manque toujours. Quel. Qu'il manque. Pardon. Je recommence. Parfois. Il y a une partie de toi. Qui pense. Qu'il lui manque toujours. Quelque chose. Dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton coeur. N'arrivait pas à se satisfaire. De tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque. Qui t'empêche d'être complètement. Dans l'instant présent. Et cela influence tes réactions. Et tes émotions. La pleine lune est là. Pour que tu puisses te libérer. De ces énergies. Qui perturbent l'avancée. De ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations. Dans une relation déjà existante. Ou retarder la nouvelle rencontre. Ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu. Dans ta vie personnelle. Comme un cadeau. Car cela t'a donné une nouvelle connexion. Avec tes émotions. Et reste ouvert aux événements. Sans attente. Sois simplement dans la gratitude. De l'instant présent. Ouais. Vous êtes un peu déconnecté. De votre vie sentimentale. Et en fait vous pensez toujours. Que vous n'avez pas ce que vous voulez. Ou alors en fait vous ne vous satisfaisiez pas. Vous vous satisfaisiez ça se dit ? Je ne sais pas. Enfin bref vous m'avez compris. De ce que vous avez déjà. Alors que en fait ce que vous avez déjà. On vous dit que ça suffit en fait. Ça peut suffire à votre bonheur. Et donc on va aller voir maintenant au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel. Donc la nouvelle lune en gémeaux. La nouvelle lune en gémeaux t'invite à t'éloigner d'anciennes relations. Qui ne sont plus bénéfiques pour toi. Et qui te bloquent dans ton avancée spirituelle. Cela peut même te guider vers un déménagement. Ou un changement de ville. Car les énergies ne sont plus bénéfiques pour toi. Et pour ton envolée spirituel. Il y a des énergies extérieures qui te freinent. Et qui sont même brutales pour tes énergies intérieures. Cela te donne une très grande fatigue. Et ton avancée spirituelle est stoppée. Prends le temps de déterminer ces relations qui ne te conviennent plus. Et regarde si des signes ne sont pas déjà présents pour te guider. Vers un nouveau lieu de vie. Qui te permettra d'être en pleine croissance énergétique et spirituelle. Oui. Il y a encore cette notion de fatigue. Et ce besoin de se reposer. Donc voilà. Prenez ce qui vous parle. Et on va finir avec un petit message de l'oracle Inner Star. Et je vais vous lire encore une fois ce qu'il y a dans le livret. Oula. Il y a tout qui a sauté. J'en voulais qu'une. Donc un petit message. Un petit conseil. Pour les lions. Pour ce mois. Non. J'en ai encore deux. Pour ce mois de mai. Un petit message. Un petit conseil pour les lions. S'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ce sera celle-là. On a l'instant présent. Ah bah. Qu'est-ce que je vous disais ? Vraiment. Je... Tout. Tout se concorde. C'est assez incroyable. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec la carte de l'instant présent. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. Bah tiens. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme. Concentrez-vous sur vos sens. Soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise. Revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Et ensuite, on a une petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. Ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie. Je les emporte alors partout où je vais. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Allez allez allez. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sous-titrage FR ?